et salut à tous ces accords alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle année je vous souhaite à tous donc une très bonne année une très bonne santé plein de bonheur plein de réussite voilà tout ce que vous voulez donc aujourd'hui on va tester un fantasia le fantasia peach fuzzy nail donc tabac à la pêche j'ai rien trouvé de plus intéressant à ce sujet je n'ai pas vraiment cherché non plus mais voilà un tabac à la pêche un petit côté à la pêche on va dire donc à l'intérieur de cette boîte on a le sachet à zip normal fantasia donc avec un tabac découpé très fin cette fois je trouve très fin d'une couleur un peu ambré donc assez jolie qui donne envie qui donne envie comme couleur je trouve que c'est plutôt sympa ça change un petit peu du rouge du vert et voilà donc découpe très fine le tabac est vraiment imbibé de jus comme d'habitude pour cette session je n'ai pas essoré le tabac donc voilà vous êtes prévenu on se retrouve tout à l'heure pour le test donc à l'intérieur du sachet on a une odeur de fruits de pêche donc pâté à la pêche vraiment très simple c'est uniquement de la pêche peut-être un mélange de pêche blanche pêche jaune en tout cas ça sent plutôt puissant plutôt bien sucré c'est vraiment très agréable à sentir donc franchement moi au niveau de l'odeur je vais mettre un bon 4 sur 5 c'est vraiment très aguicheur moi qui aime beaucoup la pêche ça me donne vraiment très envie donc la chicha est allumée il y a environ 10 minutes j'ai très peu tiré donc je vais passer maintenant au goût et à la fumée donc la session d'aujourd'hui l'amia qt2 avec la douille vortex le charbon il naturel 40 mm et le tuyau cahier interlude noir donc dans la sobriété aujourd'hui c'est parti pour le goût franchement on a un très bon goût de pêche vraiment bien reproduit je trouve voilà ça reste assez simple c'est uniquement de la pêche il n'y a pas un petit côté un petit peu citronné histoire de donner un petit peu de peps au goût on va dire c'est vraiment de la pêche simple fruit c'est bien reproduit c'est plutôt bien sucré c'est agréable en gorge c'est agréable à fumer je pense justement que s'il n'est pas trop sucré ça fait qu'il sera pas écœurant je sais aussi que des fois il y a des reproductions à la pêche qui ont un peu cette odeur de vomi je trouve là on n'a pas ce petit côté voilà un peu dégueulasse franchement très surpris au niveau du goût mais je pense que ça manque un petit peu quand même d'un petit truc qui boosterait le goût donc je vais mettre un 4 sur 5 pour le goût maintenant je vais vous faire le maximum de fumée que je peux obtenir donc je vais couvrir la chicha comme à mon habitude et c'est parti 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 une très bonne fumée d'Inna Fantasia pour la fumée je lui mettrais 5 sur 5 sans problème on a donc une très belle fumée bien dense plutôt dense assez souple franchement c'est super agréable elle est très agréable encore le tabac résiste plutôt bien à la chaleur là je viens de voir je peux tirer des bonnes lattes sans perdre le goût sans qu'il s'altère donc franchement au final un tabac je lasserai dans les bons de chez Fantasia donc le pitch peut être d'Innable j'espère que ce test vous aura plu moi j'ai pris plaisir à le faire on m'a aussi également demandé beaucoup par message privé à quel jeu je joue en ce moment récemment j'ai fini Skyrim j'ai eu tous les succès sur la Xbox je me suis vraiment régalé environ 150 heures de jeu et je me suis vraiment pas ennuyé j'ai pas eu de gros bugs comme certains qui ont pu couvrir leur jeu également je joue un petit peu à Sonic Generation pour le détendre ça va assez vite c'est plutôt fun moi je trouve que c'est un bon retour de Sonic vraiment j'adore j'adore Sonic et là c'est vraiment un bon retour je trouve et récemment j'ai attaqué le Zelda sur Wii qui est franchement pas mal dur avec la Wiimote j'ai pas l'habitude de jouer sur la Wii donc mais c'est vraiment intuitif à prendre en main c'est vraiment très fun à jouer et je retrouve le plaisir de jouer aux anciens Zelda donc voilà j'espère en tout cas que ce test vous aura plu je vous souhaite à tous une bonne fin de journée peace et à la prochaine merci